Chers compatriotes, nous avions préparé ces plateaux pour continuer la campagne de mobilisation en soutien à nos forces armées qui sont en opération dans les Nord qui vaut dans l'Itourie. Excellent, s'il vous plaît. Ça c'était votre micro qui était réservé uniquement pour vous. Voilà. Voilà, je vais le tenir. Merci. Je disais donc, bonsoir chers compatriotes, nous avions préparé ces plateaux pour faire suite à la campagne que nous avions commencé le week-end passé en soutien à nos forces armées de la République démocratique du Congo. Mais il se trouve qu'une situation urgente est arrivée ce soir et donc nous n'étions pas en mesure de le faire parce que la situation nécessite davantage de solidarité, de mobilisation. Vous avez tous suivi en début de soirée que la ville de Goma a connu une éruption volcanique, le volcan Irangongo a fait une coulée de lave. Face à cette situation à la panique observée, le Premier ministre, chef du gouvernement, a réuni une réunion de crise avec tous les ministres qui sont à côté de moi. Au cours de cette réunion, le Premier ministre, nous avions fait l'évaluation de la situation sur place et nous avions échangé avec le gouverneur Constantin, qui a pris les choses en main. Nous avons échangé avec la direction de l'observatoire de la vulcanologie. Nous avions analysé toutes les situations et nous avons décidé, sous la direction du Premier ministre, que mieux vaut prevenir que guérir. Le plan de contingence, pour dire le plan d'évacuation de la ville de Goma, a été lancé et tous les services sont mobilisés quant à ceux. Pour ceux qui vivent dans la ville de Goma, ils savent ce que veut dire un plan de contingence parce que c'est une ville qui a déjà connu une situation de ce genre et nous espérons que les mesures qui ont été prises ce soir dans ces sens permettront aux populations de rejoindre le point qui leur a été indiqué dans ces plans. Pour ce qui concerne le gouvernement, des mesures urgentes ont été prises. Vous avez vu à ma droite, il y a le ministre de la Solidarité des Affaires Humanitaires. Dès demain, le gouvernement s'activera à mettre en place des mécanismes qui permettront d'intervenir. La MONUSCO a été mise à contribution pour appuyer les efforts de nos forces armées, de la police et de toutes les personnes qui sont mobilisées à ces instants à Goma. Nous voulons donc vous inviter à suivre les communications officielles qui viendront soit du gouverneur militaire dans le Nord Kivu, soit de votre gouvernement qui suit la question heure par heure. Il faut éviter, au-delà de cette situation qui est extrêmement grave, de vous laisser embarquer par tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Nous allons faire de notre mieux pour vous donner les informations à temps réel. Et donc, tout ce que nous voulons vous demander ce soir, à vous qui nous suivez, parce que, malheureusement, une partie de Goma est dans le noir, mais ils ont des membres de famille ici, à Kinshasa, nous voulons vous rassurer que votre gouvernement, dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde, fera de son mieux pour que la situation qui arrive puisse être totalement prise en charge et de la meilleure manière. Donc, nous allons revenir dans le meilleur délai pour communiquer et pour vous dire ce que nous devons tous, comme compatriotes, avoir comme attitude durant cette épreuve qui nous frappe tous. Pour ce qui concerne la campagne que nous avons lancée, c'est aussi dans ces cadres que nous voulons que le Congolais se mobilise pour que nous ayons un œil plus solidaire et une attitude plus solidaire à nos compatriotes de cette partie du pays. Nous voulons vous remercier pour la confiance que vous placez en nous. Nous voulons vous assurer que le président Félix Antoine Tusekedi suit personnellement la situation R par heure. Et c'est pour ça que vous nous voyez mobilisés ce soir. Nous laisserons encore, après ces passages, parce qu'il est question pour nous de suivre et de vous informer en temps réel. Voilà, Zachary Bababaswe, tous nos téléspectateurs, le sens de la petite communication de ce soir. Nous y reviendrons avec détails. Mais nous ne serons terminés sans remercier la fondation Kemecha, qui a suivi la campagne que le Premier ministre a lancée il y a quelques jours et qui a pu mobiliser 110 000 dollars pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Dans les prochains jours, nous organiserons un moment où, de manière officielle, vous allez voir ceux qui ont voulu répondre à cet appel. Nous reviendrons encore s'il faut un appel de solidarité pour nos populations du Nord-Kivu. Nous vous remercions encore pour la confiance. Merci. Merci beaucoup, Excellences, Monsieur le Ministre. Merci, merci beaucoup. J'avais quand même voulu, pendant que vous regagnez et qu'on va terminer en beauté, quand même saluer la présence de nos députés. On peut les voir, s'ils sont là, les trois députés nationaux. Ils peuvent avancer. Les trois députés nationaux. Voilà, nous avons l'honorable Guy Mafouta, Jérénal Mouloubeau et Jackson Aouké. Ce sont nos députés qui sont venus ici. Ce soir, ils avaient un message aux côtés d'autres membres du gouvernement. Pour cela, ils ont trois députés nationaux. Je pense qu'ils ont entendu ce que le gouvernement a dit. Vous avez la responsabilité de suivre ce que le gouvernement a dit. Aujourd'hui, on ne vous accordera pas la parole, parce que c'est au gouvernement de gérer cette urgence. Merci beaucoup, honorable, d'être venu. Votre présence ici, c'est aussi pour dire à tous ceux qui nous regardent à l'est de la République qu'aujourd'hui, nous sommes de cœur avec vous. On me fait signe qu'il y a un message. Nous sommes tout à fait en direct. Je pense que c'est bon pour les membres du gouvernement. Attendons donc les messages qui viendront du gouvernement. On reste attentifs. Faites très attention. Il y a des réseaux sociaux. Il y a des images qui sont à l'éthna. Il y a des images qui sont à l'éthna. Il y a des images qui sont à l'éthna. Il y a des images qui sont à l'éthna. Il y a des images qui sont à l'éthna, des parents qui sont à l'éthna. Avec les images, ils se font des images qui sont aux conseillers, mais ils allaient tous fabriquer. Alors, vous avez des confidences, vraiment la confiance qui est à l'éthni, parce qu'il y a desperformations, les gouvernements, les produits, on leurака doit se寄ter au lobby. On porte-parole au gouvernement, à Dépessab. Je vous思ille. Merci pour en aller voir les comédiens. Vous m'aveztore à l'éthna, vous m'avez donné un nombre dehibits. S'il vous plaît, les comédiens qui sont venus pour N'awosa à Bendele, ils ont préparé des scènes. Il y a un bambam s'il vous plaît pour appeler les autres. Je vous remercie. Ils ont préparé des messages à solidarité pour N'awosa à Bendele. Ils ont préparé des messages à solidarité. Ils ont préparé des messages à solidarité. Ils ont préparé des messages à solidarité. S'il vous plaît, les excellences, je vous remercie, messieurs les honorables députés. Merci, Mingu. C'est ça qui a été dit que nous allions préparer des choses à la salle. Nous avons préparé des messages à Bendele, les membres de N'Ale, les membres de N'Ale et de l'Assemblée. Il y a des messages à la salle d'Amosa à Bendele. Les membres de N'Ale et de l'Ale. Il y a des messages à Bendele. Les membres de N'Ale et de l'Ale. qui vous 550000 dans le sud, qui vous maman qui me chaya raboué maman qui me chaya raboué, bah mon ayo yende à sangani bah opérateur économique et belé bah sangani 110 milliards